On va parler de surf et de trail, de victoires françaises et de records martyrisés, c'est parti pour le ZAP. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZAP de Trek. Vous vous en doutez, on commence directement par l'événement trail de ce mois d'août, la Sierre Zinal. Comme promis, la Sierre Zinal 2019 a été le trail le plus compétitif de l'histoire. On pouvait s'y attendre, sur les 31 km et 2220 m de dénivelé positif du parcours, c'est qui vient d'en être le patron. Le parcours, il le domine dès le premier kilomètre où il part seul en tête. La course, il la gagne pour la 7ème fois. Le chrono, il l'arrête à 2h25min35s. Le record, il l'expose de près de 4 minutes. Alors, on parle de Kylian, mais l'Espagnol n'est pas le seul à avoir mis un record au tapis. Chez les dames, la big boss, c'était Maud Matisse. Comme Kylian, la souciesse est partie seule. Et comme chez les hommes, personne n'a pu le rattraper. Maud remporte donc logiquement la course. Son chrono, 2h49min15s. Elle met ainsi plus de 5 minutes dans les dents du précédent record. Tu te dis que c'est dingue ? Eh bien, figure-toi qu'en plus, Maud se remet tout juste d'une entorse de la chérie. Notre française, Anaïs Sabrier n'est pas en reste. Elle décroche la 5ème place et le record français de l'épreuve en 3h, 1 minute et 58 secondes. On enchaîne directement sur le Pikes Peak Marathon. Ah non, ça sera pour dans 15 jours. Shame ! Arrêtons-nous quelques instants pour savourer une petite pause mignonne. Oh ! Le mois d'août, ça a été le mois du surf. Et aussi un beau mois cocoréco. Partons du côté du QS 1500 et du Caraïbo Slacano Pro. Il a fait un temps de chien, mais on s'en fiche parce que nos français ont brillé. Chez les hommes, nous avons eu droit à une finale franco-française de très haut vol. Un combat magnifique, finalement remporté par Marco Mignot. Chez les femmes, Maude Lecar remporte la médaille d'or après une finale tendue jusque dans les dernières secondes. Un beau doublé français totalement inédit qui fait vraiment plaisir. Revenons sur la terre ferme et à l'Ultra Trail et parlons de notre ami Jim Wamsley. Jim n'a donc fini que 3e à la Serginal. Mais Jim est un vrai warrior et voilà qu'une semaine plus tard, il débarque sur une autre course européenne, la vassalopette UltraVassan 90. Ici, Jim s'offre une victoire sans forcer avec 18 minutes d'avance sur le second et 15,5 km heure de moyenne. Mais avec son chrono de 5h47, Jim échoue à 2 minutes du record de la course. J'étais à deux doigts. À deux doigts ! Jim était finalement en petite forme ce jour-là. Mais d'ailleurs, en parlant d'Ultra Trail, revenons un peu sur l'UTMB 2019 et son affiche alléchante. Avec Xavier Thévenard, Pao Capelle, Tim Tollefson, Aiden Oaks, Zach Miller, Sylvain Camus, Sylvain Thor, Martine Fletchmink. Bref, du très beau monde. Mais selon vous, qui va gagner ? Dites-le-nous en commentaire. Avez-vous déjà vu du football freestyle en parapente ? What the f*** ? Envolons-nous maintenant pour Tahiti et profitons un peu des énormes vagues de Théaupo. Avec des vagues comme ça, vous vous en doutez, on a eu le droit à notre moment badass. Ce que tu viens de voir, c'est Neiki Vast, 12 ans, en train de surfer comme un chef. Neiki n'est pas grand, mais il est sans aucun doute bien meilleur que toi ou moi en surf. Sinon, du côté du Tahiti Pro Théaupo, la compétition fait rage et nos surfers préférés nous font des rides de dingue. Et voilà, le Zap, c'est fini pour cette semaine. Comme toujours, on like, on partage et on laisse un commentaire. A dans 15 jours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501